Expliquer du visible par de l'invisible est une situation qui s'est déjà produite en astronomie. Par exemple, lorsque les irrégularités observées du mouvement de la planète Uranus ont été justifiées par l'existence d'une planète inconnue, dont l'astronome français Urbain Le Verrier détermina l'orbite. L'hypothétique planète fut finalement découverte par l'astronome allemand Johann Galle et baptisé Neptune. L'imagination des scientifiques n'a pas toujours été récompensée. La planète Vulcain, jugée responsable de l'avance du Périhélie de Mercure, n'a jamais été découverte. Il fallut attendre 1915 et la publication par Einstein de sa théorie de la gravitation, nommée Relativité Générale, pour rendre compte de cette anomalie apparente du mouvement de Mercure, dont la cause n'était pas une autre planète, mais une théorie de la gravitation, celle de Newton, qui devait être perfectionnée. Supposer que la tâche noire à la surface de Polyphème est l'ombre d'un satellite invisible, c'est-à-dire hors de notre champ de vision, permet aussi d'évoquer les raisons qui font que notre analyse est scientifique. D'abord, nous avons compris les jeux d'ombre et de lumière de la scène d'arrivée du Venture Star autour de Pandora en nous appuyant sur la géométrie de la formation des ombres. Comme le fait la physique, nous avons rendu compte des apparences d'un monde en élaborant une vision cohérente entre ce qui est observé et ce qui est déjà connu. Explicative, une proposition scientifique doit aussi être prédictive, capable de suggérer des phénomènes nouveaux qui, s'ils sont effectivement observés, renforceront l'interprétation proposée. Et s'ils ne le sont pas, la mettront à bas. Nous avons aussi avancé une prédiction. Polyphème possède un satellite supplémentaire qu'on ne voit pas sur l'image. Il suffirait que la caméra change d'angle de visée ou élargisse son champ de vision pour vérifier que l'hypothèse est correcte ou non. Parce qu'elle contient en elle le germe de sa propre destruction, notre analyse suit bel et bien la méthode scientifique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada